La comédienne Barbara Schultz est l'invité de Télématin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes là parce que vous êtes jury au festival Série Série qui débute à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 juillet à Fontainebleau et après ça sera partout en France durant le mois de juillet. Et on va aussi rappeler votre pièce, comme il vous plaira, ça reprend le 17 novembre prochain au Théâtre de la Pépinière. Alors déjà, vaste question, mais c'est quoi ce festival de séries ? Alors vous venez de dire que j'étais membre de jury, mais c'est amusant, je dois préciser que normalement c'est un festival depuis qu'il a été créé en 2012 où il n'y a pas de compétition, pas de palmarès, donc pas de jury. Donc il y a une embrouille là, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est parce qu'en fait, avant tout Série Série, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival qui met en présence plein d'acteurs de la création de séries, des auteurs, des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs. Voilà, c'est une sorte de laboratoire de la création de la série qui a lieu comme ça depuis des années. Et cette année, pour la première fois, il y a un prix, il y a un prix qui a été… Ils se sont dit, comment on fait pour faire venir Barbara Jules ? On n'a qu'à créer un prix. Oui, enfin, sauf que ce n'est pas à moi qu'on donne l'argent, mais oui, en quelque sorte. Et voilà, c'est un prix créé avec la Banque Palatine et qui va donner 5000 euros à un projet. On en a beaucoup et on en a 22, la finaliste. Des projets qui doivent mettre en avant la place de la femme, toutes les places de la création. Donc, ça va de la création de ceux qui écrivent les séries. Les scénaristes, les comédiens. Et les personnages aussi mis en avant dans ces histoires qui nous sont présentées. Quand est-ce que vous avez basculé dans le monde de la série ? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans ? Alors, j'avais… C'était Santa Barbara. Ah oui ! J'avais ! Quand même ! Non, non, mais… Kelly Capewell ! Non, non, je vais même dire, une des premières séries que j'ai vues, alors maintenant, c'est un peu dur à regarder, c'était… Alors, pas le remake, mais la première série, L'île aux 30 cercueils. Ah ouais ! Quand j'étais petite avec Claude Jade, ça m'avait, mais terrifiée. Mais c'était des petites séries, mais c'était de la série, quand même. Déjà ? Non, je dirais, qu'est-ce qui m'a fait ? Ah, je dirais Breaking Bad. Formidable. Ah, et peut-être, non, Sex and the City, c'était les premières Friends, mais c'était pas une série. Vous avez passé votre vie à regarder des séries, en fait ? Non, mais les années où j'étais censée réviser mon bac, toutes ces années-là, vous voyez ? Voilà, comme ma fille qui regarde, là, est-ce que tu regardes ou tu regardes une série ? Elle passe le bac, votre fille ? Ça fait deux Français dans quelques jours. Et elle regarde des séries, évidemment. Oui, mais ça détend, voilà, vous voyez ? Vous avez été, vous avez reçu un Molière de la comédienne pour la pièce « Comme il vous le plaira », on en parlait tout à l'heure. On va regarder quelques images de ce moment crucial. Ah ! Le Molière était très bué à... Barbara Schultz. Barbara Schultz, c'est une pile dont l'énergie se propage à toute vitesse. Elle joue, elle chante, elle danse et s'en donne à cœur joie dans la robe à panier de Rosalinde qu'elle trope pour un habit d'homme pour échapper au méchant duc qui la poursuit. Comme il vous plaira ce jeu-téâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 11 juin. On pleurait pour vous, vous n'aviez pas envie de pleurer ? Non, ben si, moi j'étais très très émue. C'est votre deuxième, Molière, est-ce que c'est tout aussi émouvant que le premier ? Ah oui, oui c'est différent. Le premier, j'étais toute jeune, j'ai commencé. Là, c'est pour un projet qui a failli ne pas voir le jour parce que le Covid est arrivé. C'est un projet de troupe, c'est un projet d'amitié. C'est marrant, vous vous sentez ré-émue d'en parler, non ? Oui, parce que j'ai un amour inconsidéré et considérable pour cette pièce, cette troupe avec laquelle j'ai fait cette pièce. Et c'est vrai que cette soirée des Molières était magique parce qu'on en a eu quatre, dont le meilleur spectacle et mes camarades et mon ami avec qui on a rêvé spectacle, qu'il a eu en mise en scène. Donc c'était vraiment... Une belle aventure. Vous avez donc deux Molières et Julia, ils sont où ? Ils vivent ensemble, vous les bichonnez, vous leur parlez, ils s'entendent bien ? Il y en a qui étaient beaucoup plus oxydés que l'autre, fatalement. On voit aussi qu'ils ont changé le fournisseur parce que le nouveau est un peu plus grand, moins lourd. Il y a une pièce dédiée ou pas ? Non. Non, ils sont dans un coin. Et vous les regardez un peu, tonton, c'est moi ça ou non ? Non, non, non. Vous savez, ça fait plaisir là, voilà. Ça n'est qu'un instant. Ça ne sert pas à grand-chose. Juste, ça fait plaisir à l'ego, à la famille. Non, c'est quand même une récompense de la profession, enfin donnée par les gens qu'on admire, avec lesquels on travaille. Et ça peut influencer aussi le public à aller voir la pièce. Enfin, c'est bon pour le spectacle. Bien sûr, ça pour le spectacle, c'est très bien. Et d'ailleurs, je ne saurais que trop recommander les gens qui l'ont loupé et qui veulent venir en novembre de commencer. À partir du 17, c'est ça ? De commencer, parce que le Tête n'est pas très grand et ça loue déjà très fort. On va le réserver tout de suite. On va le réserver tout de suite. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui a une question pour vous, Barbara. Bonjour, Barbara. Alors, j'ai une question pour toi. 21 ans sont écoulés entre ton premier molière et cette nouvelle récompense. Par ailleurs, je sais que tu t'orientais plutôt dans une carrière dans la réalisation, avec l'écriture d'un long-métrage. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Donc, de ce fait, je me demandais comment tu voyais la suite et si cette nouvelle récompense changeait tes plans. Voilà. Je t'embrasse. À bientôt. Est-ce que vous pouvez répondre à votre frère, s'il vous plaît ? Alors, est-ce que ça change vos plans ? Alors, non, le truc qui est amusant, c'est qu'avant de faire cette pièce, comme il vous plaira, j'ai attaqué la réalisation. J'ai attaqué, je ne sais pas si c'est une bataille, mais en tout cas, j'ai réalisé un court-métrage et j'ai adoré réaliser. Et là, je suis en développement d'un long-métrage que je vais réaliser. Et c'est vrai que je me disais, oui, bon, actrice, ça va. Parce qu'en fait, être choisie tout le temps, être en attente, un peu comme... Ce n'est pas très agréable. Vous vouliez reprendre le jeu en main ? Non, et c'est fait le fait de réaliser, de celle qui décide tout, qui écrit et qui crée, on est plus acteur de la création. Bien sûr. Et là, je m'étais dit, oui, bon, acteur, ça va. J'étais aussi peut-être pas tellement comblée tout le temps. Mais là, cette pièce, j'ai vraiment, comme actrice, pris un tel plaisir que... En fait, voilà, ce que j'aimerais, c'est réaliser des films et jouer au théâtre. C'est possible, ça, non ? J'imagine. Vous avez tout le temps de bonne humeur avec la pêche comme ça. C'est quoi, votre secret ? C'est politique. C'est un choix ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'assoit par terre et on se met à pleurer, parce que franchement, le monde dans lequel on vit est... Moi, j'écoute, je regarde beaucoup, je lis la presse, je regarde les informations... Vous êtes joyeusement désespérée, en fait. Bah oui, oui, allons-y, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait ? De mieux. Au présent, là, c'est sympathique.